Pour Air France sur le hub de Roissy Charles de Gaulle, c'est 20 000 bagages par an qui ont perdu leur étiquette et qu'on doit traiter pour essayer d'identifier leur propriétaire et leur restituer. Mais au final c'est quand même plus de 2 000 bagages par an dont on n'arrive pas à identifier le propriétaire et donc 2 000 bagages qu'on ne peut pas restituer. Par ailleurs sur les bagages qu'on arrive à identifier, le process utilisé n'a pas changé depuis plusieurs décennies. Il consiste à ouvrir le bagage et faire l'inventaire de son contenu quand en parallèle le client lui aura fourni à Air France le contenu de sa valise. Ensuite on va essayer de matcher les deux contenus pour identifier le propriétaire et restituer la valise. Le process n'avait pas changé depuis plusieurs décennies et c'est pour ça qu'il était important pour nous d'innover et d'essayer de trouver un process en rupture par rapport à ce qu'on faisait par le passé. C'est donc pourquoi en 2022 on a lancé un pilote en partenariat avec Idemia avec le concours d'aéroports de Paris de Rocco Photo, c'est à dire constituant à reconnaître les bagages qui ont perdu leur étiquette sur photo. Tout commence ici dans les trieurs d'aéroports de Paris. Tous les bagages de nos clients Air France sont pris en photo par le système Alix. Le système qui supporte les caméras est un système modulaire qui s'intègre facilement dans le trieur bagage. Après une année d'utilisation et plusieurs millions de bagages pris en photo, le système a démontré sa robustesse et sa fiabilité dans un contexte industriel sévère. Tous les bagages Air France qui ont perdu leurs étiquettes et qui sont non identifiables sont regroupés ici au cube. Ce bagage sera ensuite pris en photo par Alix pour faciliter sa recherche. Alix va rechercher parmi tous les bagages trieurs qu'il a déjà pris en photo et proposer des candidats potentiels, charge à l'agent de valider ses candidats. En termes de performance, Alix permet de retrouver 90% des bagages qui ont perdu leur taille et le client récupère plus rapidement son bagage. Alix est un outil qui nous permet de gagner un temps considérable dans la restitution du bagage au client. Le fait d'avoir un logiciel qui fait un système de correspondance entre nos bagages sans étiquette et les bagages du stocker nous permet d'éviter un processus long de fouille qui n'est malheureusement pas efficace à 100%. Trouver un bagage est très satisfaisant puisque cela m'évite d'envoyer le bagage à mes collègues pour une fouille supplémentaire et ainsi de restituer le bagage au client plus rapidement. Sur 2023 et 2024, on lance une phase d'industrialisation du process avec le déploiement, toujours avec le concours d'aéroports de Paris, des arches de prise en photo dans les différents trieurs de la plateforme de CDG. L'objectif c'est d'atteindre 45 arches déployées dans les trieurs bagages ainsi que deux côtés écubes pour le process ensuite d'identification des bagages qui arrivent sans taille.